C'est ça, après huit longs mois de souffrance, de travail, enfin c'est revenu et ça fait plaisir de refouler les parquets. C'était vraiment des mois de galère, des mois difficiles ? Ouais, pas évident, puisqu'une douleur à l'épaule que j'avais depuis deux ans et demi, qu'on soignait avec des infiltrations, des choses comme ça, et puis au final, là j'en pouvais plus, la fin de saison dernière, je ne pouvais plus tirer, donc une opération obligée, et après des longs mois de souffrance, de doute aussi, parce qu'on ne sait pas comment on revient d'une opération comme ça, mais bon là, je suis sur la bonne voie, donc je suis content et soulagé. Le plus difficile dans cette période, c'est quoi ? C'est de voir ses partenaires jouer, mais aussi de s'entraîner tout seul, d'essayer de revenir là, physiquement ? Ouais, tout ça, c'est un petit peu dur, maintenant j'ai voulu couper les deux premiers mois, où je suis retourné aux sources, chez mes parents, pour éviter d'avoir à subir tout ça, parce que ce n'est pas évident, donc d'être sur le bord et de même pouvoir rien faire, puisque je n'avais même pas le droit de courir, il fallait rester vraiment au repos. Donc voilà, j'ai coupé, et puis après, revenir petit à petit, se remettre dans le bain, faire un ou deux entraînements par-ci, par-là, courir avec les copains, faire un jeu qu'on peut faire, voilà quoi. Il a fallu que tu rattrapes le temps perdu, quelque part ? Ouais, voilà, beaucoup travaillé seul, puisque, seul et avec les kinés, ouais, donc au passage, je remercie tous les kinés qui m'ont suivi durant ces longs mois, j'en ai croisé pas mal, dans les centres de rééducation, chez mes parents, et là, plus récemment, Pierre Lagrange, et puis Jean et Jean-François, qui nous suivent maintenant, avec qui je fais du bon travail. Alors aujourd'hui, tu t'estimes à combien de ton potentiel, si on pouvait donner là un pourcentage ? Je dirais 70%, à peu près, ouais, ça va mieux. Quand j'ai repris, j'étais à 30, 40, et là, je pense être à 70% de ma puissance max au niveau du shoot, mais voilà, ça permet déjà de marquer des buts, de se faire plaisir, de retrouver de bonnes sensations, et puis voilà, il y aura encore quelques mois de boulot, il ne faut rien lâcher, continuer à bosser sur cette épaule tous les jours, pour revenir à 100%. Et puis, il va falloir aussi revenir et intégrer un collectif qui est déjà en place depuis le début de la saison, c'est ça aussi qui ne doit pas être évident ? Oui, ça ne va pas être évident, d'autant plus que sur mon poste, c'est en étroit cette année, donc voilà, une belle concurrence, mais je suis là, j'ai faim, j'ai envie de montrer, et je vais me battre, donc voilà, ça va être... Mais il y a aussi un bon truc à faire avec ce groupe, donc voilà, je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. Oui, quand tu le disais, il y a un bon coup à jouer au championnat, vous êtes leader, enfin co-leader du général, il y a un bon coup à jouer, tu sens que cette saison, il y a moyen de faire quelque chose là ? Oui, carrément, quand on voit les matchs, les prestations qu'on a fait jusque-là, enfin, qu'ils ont fait, je les ai vus du bord du terrain, c'est clair qu'il y a quelque chose à faire, et puis quand on voit la qualité du groupe, que malgré 2, 3, 4, 5 blessés, on arrive à avoir 14 joueurs de très bon niveau, voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire cette année. Tu te sens un peu comme le joker ? Non, pas vraiment, c'est vrai qu'on me l'a dit, je l'ai déjà vécu cette situation il y a un an ou deux, je ne sais plus vraiment, à revenir après de longs mois de blessures, et non, pas plus que ça, non, pas plus qu'un joker. T'as envie de prouver là, en tout cas ? Ouais, j'ai faim, parce que ça fait 2 ans, 2 ans et demi que je suis blessé, que je n'arrive pas à enchaîner les performances, donc voilà, je pense que maintenant, j'espère en avoir terminé avec ces blessures, et pouvoir prouver aux gens qui m'ont fait confiance depuis le début que je suis apte d'enchaîner ces performances en 2ème division, et pourquoi pas plus haut. Merci d'avoir regardé cette vidéo !